Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Chabille, bonjour. Bonjour, Nalimane. Je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Nous allons parler de façon générale de la numérisation. L'Algérie est un pays qui fait chaque jour de nouveau pas dans ce monde digital. Il y a des investissements qui sont consentis. Aujourd'hui, se posent les questions qui sont liées aux investissements, qui sont liées à la sécurité. Donc, comment est lié aujourd'hui progrès et sécurité dans le domaine du digital, Monsieur Chabille ? L'Algérie, comme on est en train de le constater tous, est en train de faire de grands pas en termes de numérisation, parce que simplement, il y a la volonté politique qui a instauré un cadre légal avec un ensemble d'institutions. Vous avez par exemple le Haut-Commissariat à la numérisation, avec aussi l'ensemble des écoles. Vous avez aussi par exemple l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, ou encore récemment l'école en ce qui concerne de ce qui est cybersécurité, la volonté politique est liée en termes de numérisation. Et on le constate que l'ensemble des institutions sont en train de suivre cette direction. Très bien. Donc, on le disait aujourd'hui, on commence à mettre les jalons, on commence à mettre les investissements nécessaires pour avancer dans cette transformation ou dans cette mutation vers le digital en Algérie. Et aujourd'hui, je vous le disais, il y a cette question ou ces questions liées à la protection des données. C'est une priorité. Les pouvoirs publics le rappellent à chaque occasion. Il y a des orientations qui sont données dans ce sens. Alors, aujourd'hui, avons-nous une politique ou une stratégie qui prenne en charge ce volet ? Oui, vous avez évoqué une notion très importante. Là, vous évoquez carrément la souveraineté numérique de l'État. Concernant la souveraineté, c'est clair. Vous avez la loi, la 1807, qui est très claire sur la protection des données personnelles et aussi tout ce qui concerne où les données sont stockées. Ça veut dire que les données doivent être stockées ici, bien sûr en Algérie, sur des data centers, que ce soit au niveau des organismes, sur le territoire national et non pas comme ça sur le cloud où vous ne savez même pas où est-ce que c'est enregistré ou qui est en train d'exploiter ce type de données. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a donc cette numérisation de façon globale, mais il y a également cette utilisation de l'intelligence artificielle. En Algérie, comme partout dans le monde, ça émerge dans certains services. Alors, comment ou quel est, si on venait à évaluer, l'état de développement de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Algérie ? Alors, concernant l'intelligence artificielle, il me semble que pas mal d'institutions peuvent prendre en charge cette notion qui, actuellement, ce n'est pas seulement un effet de mode, mais vraiment une réalité. En termes, premièrement, d'exploitation des données, vous avez des milliards de quantités de données où l'être humain est dans l'incapacité de traiter ce type de données. Et vous avez, à titre indicatif, si vous voulez l'utiliser au niveau, par exemple, de tout ce qui est banking, on parle des banques digitales, où vous êtes dans l'obligation d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, à titre indicatif, dans ce qu'on appelle les identifications fortes, en termes, par exemple, de reconnaissance de la vivacité de la personne ou bien de la reconnaissance faciale. Vous prenez, par exemple, aussi, en termes de santé, ce qui est très important, de l'utilisation de l'intelligence artificielle d'aide au diagnostic. Vous avez aussi le sujet, je dirais, primordial, c'est la formation. Former nos jeunes sur l'intelligence artificielle et comment utiliser cette intelligence artificielle. À titre aussi indicatif, vous avez le futur de la téléphonie quand vous prenez, par exemple, actuellement, la tendance est vers les SIM électroniques, les SIM. Et vous êtes dans l'obligation aussi d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous avez évoqué aussi le terme investissement. Et investissement, c'est des investissements lourds qui demandent vraiment une bonne maîtrise du sujet. Alors, il y a des secteurs particuliers dans lesquels on devrait, aujourd'hui, commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour avoir rapidement des, disons, un impact significatif pour l'économie nationale. Pour l'économie nationale, en termes d'intelligence artificielle, oui, il y a tellement de secteurs. Premièrement, on a une bonne matière grise algérienne. Vous savez, actuellement, l'Occident a une difficulté de trouver de bons mathématiciens. Et on constate chaque année, avec, par exemple, l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, vous avez le Numidian Institute of Technology, la même chose. Choisis l'élite, vous avez les I aussi, l'École supérieure de l'informatique. Et récemment, l'École supérieure de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez déjà un premier élément de base, c'est la ressource humaine. Et sachez que les grands groupes mondiaux s'arrachent. Ce type de ressource humaine, bien sûr, à des prix très forts. Il y a aussi actuellement, je dirais, quelque sorte de guerre non déclarée sur les GPU. Vous avez NVIDIA qui capitalisait à 1 200 milliards de dollars avec des progressions allant au triple seulement pour le premier semestre de 2024. Vous voyez la force. Alors, sur cette partie-là, on peut faire énormément d'efforts en termes de création d'entreprises spécialistes en IA qui peuvent, ce type d'entreprises, peuvent exporter carrément les services de l'intelligence artificielle vers les pays consommateurs aussi. Vous avez aussi tout ce qui concerne, on revient sur le e-banking, dans les transactions bancaires qui peuvent aussi s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour tout ce qui est, par exemple, éviter les blanchiments d'argent, le suivi, etc. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses où on peut mettre en place toute cette partie de l'intelligence artificielle. Donc, vous venez de parler des moyens humains en particulier. Vous dites qu'aujourd'hui, l'Algérie a la chance, quelque part, d'avoir cette ressource humaine qualifiée. Donc, au-delà de la ressource humaine, quels sont les préalables ou quels sont les barrières, si on peut dire, ou les défis qui freinent un peu l'Algérie ou qui sont rencontrés ici en Algérie pour développer l'intelligence artificielle ? Étant donné que la question des moyens humains ne se pose pas vraiment. Oui. Alors, soyons réalistes sur cette partie-là. C'est qu'il faut d'abord retenir cette ressource humaine. Quand vous formez une élite de 200 personnes à peu près à l'année qui sortent des universités et puis ils n'auront pas de débouchés ou bien ils sont recrutés durant une période où ils ne vont pas faire ce qu'ils ont appris au niveau de leur école, systématiquement, ce jeune qui a 22 ou 23 ans espère au moins appliquer ce qu'il a appris. Il y a aussi non seulement, je dirais, entre parenthèses, la frustration par rapport au salaire. Il faut qu'on dise la réalité. Les salaires ne sont pas très encourageants. On essaie de faire de notre mieux pour essayer d'offrir des salaires relativement corrects pour ceux qu'on recrute, par exemple, dans mon entreprise. Mais aussi, il y a aussi la frustration de vouloir donner ce qu'il a appris parce qu'il y a un défi personnel. C'est ce qu'on constate personnellement. C'est ce que je constate. Je prends à titre indicatif New Media Institute of Technology où la dernière promotion, j'ai pu recruter 10 des meilleurs de la promotion et que j'ai essayé de convaincre de rester en Algérie, dans la boîte. Je ne vous cache pas que c'était ultra difficile. Mais il faut s'armer, je dirais, de patience et offrir quelque chose vraiment de correct. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de créer le marché, finalement ? Oui, j'allais arriver à ça. Ça veut dire que les entreprises, que ce soit une des entreprises privées, que ce soit une des entreprises étatiques, à grande envergure, je dirais, il y a cette volonté. Mais aussi, il faut que ça soit concret sur le terrain. Ça veut dire plus de marché dans ce sens. Bien sûr, aussi, il y a toute la partie matérielle qui doit suivre en termes de data center et en termes, comme je le disais tout à l'heure, de GPU. Alors, vous citez le matériel dans lequel on doit investir aujourd'hui pour développer l'intelligence ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des investissements, évidemment, à consentir. On a parlé de la ressource humaine. L'Algérie investit déjà dedans. Donc, en formant des jeunes dans différentes spécialités, que ce soit à l'École nationale d'intelligence artificielle ou à l'École supérieure de la cybersécurité qui a été lancée lors de cette rentrée. Pour les autres investissements, les data centers, il y a les clouds, il y a la connectivité, tous ces investissements, où en est l'Algérie aujourd'hui ? Alors, sur ces investissements, comme on le sait tous, il y a le data center gouvernemental qui est en train de se mettre en place. Il y a une accélération dans ce sens. Vous avez aussi, et c'est une conscience collective concernant l'ensemble des organismes, que ce soit public ou privé, c'est la sauvegarde aussi de la donnée au niveau de leur propre data center et non pas, je reviens toujours sur le cloud et la 1807 à respecter la réglementation. Je vais citer, je dirais, ce n'est pas une anecdote, mais un fait réel qui est en train de se passer actuellement. Vous savez, il y a des États ou des entreprises qui commandent des quantités monstres, c'est le nerf, vraiment, pourquoi j'évoque toujours les GPU, c'est l'équivalent, ce n'est pas vraiment l'équivalent des CPU, mais en termes de calcul des données, etc. j'ai souligné l'entreprise, par exemple, NVIDIA, vous voyez, il y a des États ou bien des entreprises qui commandent des quantités monstres de GPU, rien que pour les mettre de côté pour casser un peu la concurrence ou ralentir la concurrence, pour toujours avoir une longueur d'avance en termes de matériel à titre indicatif. Ça veut dire pour dire que, vraiment, il y a une guerre non déclarée dans le sens où l'acquisition de ce type de matériel qui est vraiment très important. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, vous avez la même chose par rapport à la ressource humaine très qualifiée. Il y a des entreprises qui recrutent des ressources humaines très qualifiées et carrément, ils peuvent, dans le sens où de la mettre de côté, c'est comme sur un bon de touche, rien que pour qu'elle ne soit pas recrutée par d'autres entreprises. Par les concurrents. Par la concurrence. Ça va très loin. Et sur ce point, j'évoque un peu une citation de Bill Gates. Il dit que l'IA est la plus grande révolution depuis l'ordinateur personnel et Internet et le e-commerce. Ça veut dire vraiment, on est dans une révolution. L'Algérie, je dirais, dans les années 90, vu ce qu'on a passé par une décennie noire et qui a, je dirais, fait ralentir carrément notre numérisation ou, je dirais aussi, l'accès Internet qui était très lent, la numérisation, etc. Et je pense qu'on est dans un virage très important où on doit le prendre aisément. Monsieur Chabi, nous avons parlé dans la première partie de ces défis qu'il faut relever ici en Algérie pour développer l'intelligence ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons évoqué rapidement la réglementation. Aujourd'hui, on voit plusieurs pays qui commencent à réglementer l'utilisation de l'IA. En Algérie, ce n'est pas encore le cas. Alors, est-ce que c'est là l'urgence ? Est-ce qu'on doit commencer à réglementer avant même qu'il y ait tout ce marché qui se développe ? Alors, la question de la réglementation, c'est une question très cruciale et urgente. Je vais vous donner, à titre d'exemple, les Nations Unies, ont décrété l'urgence de la réglementation de l'intelligence artificielle au même degré du changement climatique. Ça, ça s'est passé, ça fait à peu près quatre mois. Il y a eu, pas la première tentative, mais vraiment la première, je dirais, le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle qui a été initié par deux pays occidentaux. c'était en 2019 et ça a suivi l'adhésion à ce partenariat mondial actuellement de à peu près 37 pays. Et l'objectif, c'est vraiment de contrôler ou de gérer ou qu'il n'y ait pas une dérive de l'intelligence artificielle sur des thématiques bien précises. Vous avez récemment le AI Act de l'Union européenne qui va entrer en vigueur en 2026. Et ce AI Act est très clair. Ça veut dire que le déploiement de solutions d'intelligence artificielle sensibles aux critiques doit passer par des autorisations, que ce soit par une instance, je dirais, judiciaire, juridique, pardon, ou bien par voie réglementaire. Ça veut dire que ce soit au ministère de la Justice ou bien ministère de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne. Je peux vous citer un exemple. Si demain, vous allez mettre en place une entreprise qui va traiter la reconnaissance faciale en Europe et les pays membres de l'Union européenne, vous êtes dans l'obligation d'avoir une autorisation spéciale à partir de 2026 pour pouvoir commercialiser votre solution. L'Union africaine aussi, parce qu'on n'oublie pas notre continent. Vous avez l'agenda de 1063 de l'Union africaine et qui mentionne aussi tout ce qui concerne le cadre juridique de l'intelligence artificielle. Vous avez le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a fait un communiqué. Le communiqué de mémoire comme ça, c'est le 12-14 et qui parle de comment mettre en place ces mécanismes de l'intelligence artificielle dans le cadre de la paix, sécurité et développement des pays de l'Union africaine. Nous, actuellement, l'Algérie est dotée beaucoup plus de la 1807 concernant la protection des données. Mais effectivement, vous avez souligné un point très important d'ordre juridique où tous les États essaient de se rattraper par rapport à ce gap et de mettre en place tout un mécanisme, un arsenal juridique pour cadrer l'intelligence artificielle. Vous avez réellement dans le monde trois pôles. Vous avez Amérique du Nord qui est beaucoup plus orientée vers tout ce qui est marché. Vous avez l'Asie orientale qui, elle, axée sur les États et vous avez l'Europe sur l'aspect réglementaire. Donc, il y a cette réglementation à mettre en place. C'est donc une urgence pour garder un peu la main sur ces technologies, finalement. Alors, quand on voit aujourd'hui l'IA, ce qui est effrayant, si on peut dire, pour tout le monde, un peu, c'est cette accessibilité grand public. C'est une technologie très accessible. Donc, tout le monde peut l'utiliser à une fin ou une autre. On voit par exemple l'utilisation de l'IA dans tout ce qui est communication ou réseaux sociaux en particulier. On voit les deepfakes qui sont de plus en plus propagés. Donc, il y a quand même cette utilisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui restent, disons, qui ont des craintes quant à l'utilisation de l'IA. Comment faire, justement, pour protéger, particulièrement peut-être, les jeunes, les enfants, les adolescents de ces technologies ? Là, c'est très important par rapport aux jeunes. Vous avez ce qu'on appelle l'addiction au flux addictif. Vous voyez, lorsque un jeune prend son téléphone et commence à scroller comme ça, c'est vraiment, c'est de l'addiction, carrément. D'abord, on parle à ce niveau-là. Je parle d'enfants, mais aussi d'adultes, vous voyez. Et je vous donne un exemple. Par exemple, l'État de Californie vient de signer une loi qui va entrer en vigueur en 2027 concernant la lutte contre l'addiction aux médias et le flux addictif des réseaux sociaux aux enfants. Et ça va entrer en vigueur en 2027 pour donner le temps aux mastodons, je dirais, des réseaux sociaux. Vous prenez Meta, vous prenez Snapchat, vous prenez, je dirais, il y a aussi Facebook, Twitter, pardon, Instagram de contrôler, de contrôler ça, parce que réellement, il y a des algorithmes, il y a, qui sont faits pour l'addiction aux réseaux sociaux et au scrolling. Sur cette partie-là, vous avez évoqué les deepfakes, c'est ultra compliqué maintenant avec l'augmentation de la réalité, de la reproduction du visage, des expressions du visage, la reproduction de la voix, du timbre, de la voix. Ce type de technologie, ça va être très difficile. Il y a eu des tournements de grandes sommes d'argent en Asie, par exemple, rien que sur des visios où la personne, il y a eu l'usurpation d'un responsable, d'identité, carrément, lors d'une visio et où il y a eu une instruction de faire des virements à hauteur, je pense, de 27 ou 25 millions d'euros, ce qui a été fait. Oui, pour lutter ça, il reste toujours, on revient sur la question précédente, c'est vraiment l'arsenal juridique qui peut ralentir ce type d'usurpation ou bien de deepfake, etc. Ce qui peut éventuellement parfois nuire à pas mal de choses. Donc l'urgence, c'est finalement, on revient toujours à la question de la réglementation. Alors aujourd'hui, l'Algérie est sur un chantier et quelque part puisque c'est des technologies qui restent relativement nouvelles dans l'utilisation quotidienne chez nous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de regrouper tous les acteurs qui interviennent dans ce monde du digital, de l'intelligence artificielle au sein d'une organisation, mettre en place une organisation pour pouvoir sortir justement la réglementation nécessaire et une feuille de route, une stratégie pour l'utilisation de liens en Algérie ? Oui, vous avez en termes de... Vous avez d'abord le haut commissariat à la numérisation qui est une institution très importante dans le cadre de la mise en place de tout cet aspect, je dirais, réglementaire aussi et de cerner non seulement aussi la numérisation mais l'intelligence artificielle parce que vous savez, on parle d'intelligence artificielle dans peu de temps on va parler du quantique par exemple en termes d'adacenter, ça veut dire que c'est une thématique en évolution constante, en évolution rapide et il faut mettre à l'ensemble des mécanismes nécessaires ce qui est en train d'être fait en Algérie pour cadrer je dirais toute cette histoire. Vous avez aussi en ce qui concerne tout ce qui est cybersécurité, etc. Vous avez l'Agence de la sécurité des systèmes d'information qui est une agence très importante en termes de cybersécurité qui met aussi en place cet ensemble de réflexes dans la protection des données parce que si vous avez la donnée vous avez tout, c'est ça, c'est que la protection des données c'est vraiment une question de souveraineté nationale. Très bien, donc il y a tout un travail qui attend l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la sphère du numérique. Merci M. Urba Chabis d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chantrois. On arrive donc à la fin de l'invité du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.